Vous êtes sur RTL. Il est 10h. Et l'information sur RTL, c'est avec vous Mélina Fâchin. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Et on apprend ce matin qu'une usine de fabrication de bijoux a été braquée dans le Doubs, Guillaume Chiez. Ça s'est passé tôt ce matin à Chatillon-le-Duc, 5h45. Sept ou huit personnes cagoulées armées de fusils mitrailleurs et de fusils à pompe font irruption dans cette société de fabrication de bijoux. Il est extrêmement tôt et pourtant, six employés sont déjà présents sur place. Les braqueurs les menacent, s'emparent de 20 kilos d'or et de platine, puis prennent la fuite, un butin estimé à minimum 700 000 euros. Malgré l'important dispositif déployé sur place par la gendarmerie, ils sont toujours à l'heure qu'il est dans la nature. Les employés de la société, eux, sont sous le choc, mais personne n'a été blessé. Les précisions de Guillaume Chiez du service police-justice de RTL. Un homme a été poignardé à mort hier soir dans les quartiers nord de Marseille. Tous seraient partis d'une altercation entre automobilistes. La victime avait en fait abîmé l'aile d'une autre voiture en se garant. Le propriétaire du véhicule l'a alors attaqué au couteau avant de prendre la fuite et d'être finalement interpellé. Dans l'opposition, certains appellent ce matin à la démission de Christophe Castaner. Notamment le député insoumis Adrien Caténens et le président de Debout la France Nicolas Dupont-Ignan. Ils reprochent au ministre de l'Intérieur d'avoir menti dans l'affaire de la pitié salpétrière. L'exécutif avait qualifié d'attaque l'intrusion de manifestants le 1er mai dans l'enceinte de l'hôpital parisien. Mais cette version semble désormais battue en brèche selon plusieurs témoignages et vidéos. Il semblerait plutôt que ces personnes aient simplement cherché à se mettre à l'abri. L'enquête se poursuit. La Bourse de Paris a ouvert sans direction ce matin, moins 0,02%. L'indice CAC 40 tourne autour des 5 537 points. On connaît désormais les 23 joueuses de l'équipe de France de football qui participeront au Mondial à partir du 7 juin. La sélectionneuse des Bleus, Corinne Diacre, a présenté sa liste hier avec une grande absente. La meilleure buteuse du championnat, Marie-Antoinette Catoto, qui évolue au PSG. Il y avait du football masculin hier soir. Les 2000 finales allées de la Ligue Europe. Victoire d'Arsenal 3-1 contre Valence. Et match nul, un partout entre Francfort et Chelsea. La météo de votre vendredi après-midi, un temps instable sur l'ensemble du pays avec alternance d'averses et d'éclaircies. Après les nuages de ce matin, un temps plus constant près de la Méditerranée. Les températures, 13 degrés à Cherbourg, Lille et Belfort. 14 à Brest, La Rochelle et Dax. 15 à Paris, Clermont-Ferrand et Perpignan. 17 à Lyon, Nice et Marseille. Et 19 degrés à Ajaccio. Les courses auront lieu en semi-nocturne à Vincennes aujourd'hui. Bernard Glass vous conseille de jouer le 8, l'As, le 11, le 6, le 12, le 4, le 3 et le 10. La dernière minute de Bernard, c'est le 11. Quel lieu des bosques ? Il est 10h03 sur RTL. On vous retrouve, Julien Courbet.